Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Moi, je vais trop bien, comme d'hab. Je reviens avec un style de vidéo un peu différent des autres. Lors de la dernière vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser énormément de questions conservant mon métier de test de l'aide. J'ai décidé de prendre des questions, comme ça, au hasard, et d'y répondre de manière simple et détaillée dans une vidéo à chaque fois. Ce sont des vidéos courtes, précises, je l'espère, pour vous expliquer en détail ce que je fais dans un avion et comment ça se passe. Bienvenue dans FlyTap. La question de la semaine, qu'est-ce qu'un CCA ? C'est simple. Un CCA, c'est le diplôme qui va vous permettre de travailler dans une compagnie aérienne en Europe. Oui, c'est valable dans toute l'Europe. Pour ça, comment faire pour accéder au CCA ? Vous devez avoir 18 ans, vous devez avoir une très bonne condition physique, vous devez pouvoir nager, généralement on demande un 50 mètres dans un bassin normal, et vous devez avoir le bac. C'est important. Si vous n'êtes pas de nationalité française, vous devez disposer d'un titre de séjour et d'un passeport valide pendant la durée de la formation. Ce qui va de soi. Le CCA est délivré par une école privée. Malheureusement, il n'y a pas dans le public d'écoles qui fournissent ce diplôme. Faites attention, l'école doit être soumise à la DGAC, Direction Générale des Aviations, pour que votre diplôme soit validé. Ça, c'est super important. Vous pouvez regarder sur le site de la DGAC. En France, il n'y a que 19 écoles. Donc, allez, on regarde sur Internet. Ensuite, l'anglais. Très important. Généralement, les compagnies aériennes demandent d'avoir un excellent niveau en anglais. Souvent, on demande 750 au TOIC. À vérifier quand vous postulerez au niveau de l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler. Généralement, c'est aux alentours de 750. Maintenant, comment ça se passe en CCA ? Vous avez deux parties. Une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie théorique, on va vous apprendre tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans un avion. La législation, les règles, facteurs humains, le secourisme, la sûreté, la météo, comment c'est fait en avion aussi. Voilà, on vous apprendra tout ça. Une fois que vous avez ingurgité tout ça, parce que ça reste très très lourd, vous passez la partie théorique. La partie théorique va simplement valider de manière pratique tout ce que vous avez appris. Vous avez du secourisme, vous avez un test écrit. Une fois que vous avez réussi votre test, parce que c'est évident que vous allez le réussir, vous avez ce qu'on appelle le CCA. Avec votre CCA, maintenant, vous pouvez postuler dans n'importe quelle compagnie en Europe. J'espère avoir répondu à cette question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Mettez aussi des petits pouces, ça m'encourage à en faire d'autres. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada